Pour remettre un petit peu des éléments de contexte, aujourd'hui nous vous proposons un webinaire dédié à la maintenance préventive qui s'inscrit dans un cycle de huit webinaires que nous avons organisé en partenariat avec l'ATIP sur la thématique de la transformation digitale de l'industrie papetière. L'idée de ces webinaires nous est venue suite aux travaux menés au sein de l'ATIP qui avaient déjà commencé à réfléchir sur ces questions de la transformation digitale et nous nous sommes dit que ce pourrait être intéressant justement d'organiser des petites séquences courtes d'une heure où on viendrait vous présenter les différents aspects de la digitalisation à travers des cas pratiques, des exemples qui sont à la fois tirés de l'industrie papetière et qui sont présentés par les fournisseurs d'équipements pour l'industrie papetière qui sont membres du CIMOP et également présenter d'autres solutions qui sont installées dans d'autres secteurs industriels en faisant appel aux experts du comité digital du CIMOP qui vont à travers d'autres exemples industriels peut-être alimenter les réflexions sur le sujet. Voilà, donc nous sommes au quatrième webinaire de la série, il y en a encore quatre à venir. Avant de laisser la parole à nos intervenants, j'ouvre juste une petite parenthèse rapide et je voudrais faire un petit coup de projecteur sur une mesure phare du plan de relance, la subvention industrie du futur. J'en parle parce que cette subvention a été taillée sur mesure pour encourager les industriels à moderniser leur outil de production grâce aux technologies de pointe et bien évidemment grâce aux logiciels. Donc parmi les biens éligibles à cette subvention, nous avons des logiciels pour la fabrication, pour la conception et pour la maintenance. Ce sont des subventions qui sont à destination des PME et des ETI et qui permettent d'obtenir jusqu'à 40% de subventions sur le prix hors taxe de l'équipement plafonnés à 200 000 euros. Alors je vous dis ça dans les grandes lignes, évidemment c'est un peu plus précis que ça. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site de l'agence des services de paiement, je vous mettrai le lien sur le fil de tchat, où vous aurez tous les détails et les décrets qui vous permettront de vous renseigner pour activer cette demande de subvention. Je vous inviterai également à contacter vos organisations professionnelles respectives, la Copastel ou le CIMOP. Et puis nous pourrons également, si cela vous intéresse, rentrer un peu plus dans les détails lors d'un prochain webinaire dans ce cycle. Voilà. Je vais très très vite maintenant fermer cette parenthèse et accueillir les trois intervenants de cette séquence dédiée à la maintenance préventive. Donc nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Vincent Lambert de la société Solutions qui vous expliquera comment optimiser votre maintenance préventive grâce au digital. Ensuite, nous aurons l'intervention de Jean-Marc Felleb de la société Aliment pour traiter de la maintenance préventive du système de branlement inertiel. Et enfin, nous terminerons la séquence avec Arthur Cohen de la société E-News qui vous présentera l'IoT, l'Internet of Things et l'intelligence artificielle au service de la maintenance connectée. Voilà. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon webinaire et je passe la parole à Vincent Lambert. Vincent, si vous voulez bien ouvrir votre micro. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Écoutez, je vais vous parler. Donc, je vais essayer de rattraper cinq minutes sur le timing pour que tout le monde puisse passer. C'est un pro-el digital qui vous permet d'optimiser la réalisation de votre maintenance préventive. Alors, Solutions est une entreprise qui vend des solutions digitales et nous avons l'habitude d'intervenir avec une société qui s'appelle AIC qui fait du conseil spécifiquement sur la maintenance. D'accord ? Et donc, déjà un petit rappel, c'est pourquoi faire de la maintenance préventive ? Je rappelle à tous que quand un événement arrive, si je ne fais rien, au fil du temps, l'événement dégénère. C'est-à-dire qu'au début, j'ai un écrou qui est juste desserré et au fur et à mesure que le temps passe, cet écrou va permettre à une tôle de vibrer. La tôle, la force de vibrer va se fissurer et puis elle va finir par se déchirer et la tôle va partir dans la machine. Et quand on voit vos machines au niveau dans la tapeterie, eh bien, ça va rentrer et ça va détériorer durablement la machine. Donc, on voit bien que finalement, resserrer les coups aurait évité la panne. Et ça veut dire que finalement, la maintenance préventive, c'est quoi ? C'est intervenir avant que ça tombe en place. D'accord ? C'est ça, le fond de la maintenance préventive. Quelques définitions, parce qu'il y a plusieurs types de maintenance et moi, j'aime bien me remettre un peu les choses au clair. La maintenance corrective, ça, tout le monde en fait, puisque de toute façon, quand c'est en panne, tout le monde nous crie dessus pour dire, attention, réparer ça, nous, rapidement. Et ça, on sait faire. Après, sur la maintenance préventive, voilà, nous, on fait une différence entre, finalement, la maintenance préventive, ça commence par faire des rondes d'inspection et d'entretien. Et ces rondes, elles sont faites aussi bien par des agents de production que par des agents de maintenance. La maintenance préventive aussi, c'est faire des changements systématiques. Et quand je dis systématique, ça veut dire que, par exemple, tous les six mois, on va changer des roulements, tous les six mois, on va changer les huiles, tous les six mois, etc. Et puis, on va faire des changements conditionnels. C'est-à-dire que tous les tendeurs de fonctionnement où, dès qu'il y a certaines choses, certains paramètres qui arrivent, je vais changer ça. Et puis, après, il y a des interventions prédictives. Je rappelle que les interventions prédictives, c'est l'objet du séminaire précédent, si j'ai bien compris. Et donc, nous, on parlera des trois premières. Et puis, il y a la maintenance améliorative qui tourne autour de, en tant que maintenance, qu'est-ce que je peux faire pour aussi bien intervenir au niveau de la conception, pour améliorer le fonctionnement, ou, pendant le cycle de vie de l'actif, intervenir pour faire en sorte que ça tombe moins en panne. Donc, si on reprend, si on continue, et on... Voilà, merci. Ce qui est intéressant de regarder, c'est, finalement, la maturité de la maintenance, si on fait un peu un benchmark international. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en fonction de la maturité de la maintenance, ça va plutôt être un type de maintenance ou l'autre qui va être la plus importante. Par exemple, si j'ai un niveau de maturité de maintenance qui est faible, je vais avoir un correctif, une maintenance corrective importante, une préventive faible, et puis pratiquement pas d'amélioratif. Ça veut dire que je vais être dans le mode, je passe mon temps à réparer, et ça veut dire que je ne maîtrise pas mon... ma machine. C'est elle qui décide quand elle tombe en panne. C'est pas moi qui décide de l'arrêter. D'accord ? Quand je vais réussir à organiser ma maintenance préventive, à faire du préventif, je vais réduire mon temps de panne. Ça veut dire qu'elle va moins tomber en panne, et ça veut dire que c'est moi qui vais pouvoir décider quand est-ce qu'elle tourne et quand est-ce qu'elle ne tourne pas. Et puis après, on a sur les niveaux de maturité beaucoup plus fortes, on voit qu'on fait de plus en plus de prédictifs et non pas de préventifs, et donc on diminue le préventif, on augmente le prédictif, et bien sûr, les pannes diminuent encore. Et on voit sur les petits camemberts du dessous, sur les petits camemberts du dessous, on voit que la répartition des dépenses devient un tiers, un tiers, un tiers. D'accord ? Et ça, c'est la cible. Quand on regarde toutes les entreprises qui sont de classe internationale, c'est une façon d'avoir un bon niveau de maturité de la maintenance. D'accord ? Maintenant, en quoi le digital peut vous aider ? C'est ça qui nous a semblé intéressant. Si on passe sur la slide d'après, c'est merci. Nous, on considère que le digital, c'est trois choses, c'est un opérateur connecté, c'est une usine connectée, et ce sont des produits connectés. En termes d'opérateur connecté, quelque chose sur le préventif, c'est vraiment une véritable aide, c'est les tablettes support au tournée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait les tournées, on a des checklists de tournées qu'on remplit. On vient dire, j'ai fait, j'ai pas fait, j'ai vu qu'il y avait ça, j'ai relevé les numéros, j'ai remis tant de litres d'huile, etc. Et donc, tout ça, c'est papier et c'est remis à quelqu'un qui vient derrière les consolider et puis, pour pouvoir en faire des analyses et soit faire évoluer les préventifs, soit intervenir, parce que je remarque que c'est pas normal qu'on conçoive autant d'huile, il faut que j'aille faire quelque chose. Alors, le digital, qu'est-ce que ça vous permet de faire ? Grâce à ces tablettes-là, vous allez déjà pouvoir gérer toutes les tournées et déclencher, lancer des alertes en disant, attention, tiens, il y a la tournée qui est là et vous allez pouvoir, en temps réel, voir si oui ou non, les tournées sont faites. Vous allez pouvoir enregistrer en temps réel l'ensemble des données, pouvoir les traiter et diffuser des résultats de ces tournées. Et puis, pendant ces tournées, les tablettes permettent d'avoir accès à, je dirais, l'ensemble de la documentation, c'est-à-dire les gammes, les gammes et les plans. Donc, ça veut dire que ça va vous permettre de, finalement, de voir tout ce qui… Ça permet à la personne de dire, tiens, après ça, je dois aller voir ça, j'ai une photo et ça me permet de bien me repérer et ça permet comme ça d'y voir beaucoup plus clair et de faciliter mes tournées. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, si on passe… Si on pouvait passer… Dans l'opérateur connecté, ce qu'on commence à voir de plus en plus, et ça, c'est intéressant, c'est la réalité augmentée. Ça veut dire que l'avantage de la réalité augmentée, c'est comme la tablette de tout à l'heure, pour faire la tournée, qu'est-ce que ça rajoute ? Ça rajoute que ça projette… Ça projette des informations supplémentaires sur la tablette. Ça veut dire que la tablette reconnaît l'asset, enfin la machine, ça reconnaît l'environnement et ça permet de venir en mettant surimpression, c'est ça que vous devez regarder, voilà les valeurs qu'il devrait y avoir. Et donc, ça permet vraiment, sous la forme soit de lunettes, soit de tablettes, il y a les deux, ça permet à vos intervenants, que ce soit des gens de maintenance ou des gens de production, finalement, d'avoir une assistance et de vraiment être sur… Comme en production, on a la réalité virtuelle qui permet d'avoir des gammes en production plus ergonomiques, eh bien, c'est la même chose appliquée à l'ensemble des tournées. D'accord ? Ensuite, sur l'opérateur connecté, la dernière face, si on peut tourner, l'opérateur connecté, c'est l'exosquelette. L'exosquelette, pourquoi ? Parce qu'en maintenance, malheureusement, les machines sont comme elles sont et on peut être amené à faire des travaux qui ne sont pas du tout ergonomiques, avec particulièrement les bras en l'air. La SNCF s'en sert pas mal là-dessus. Quand on va intervenir au plafond, eh bien, l'exosquelette permet de faire des interventions au plafond sans avoir les épaules le soir qui soient complètement, je dirais, courbaturées et ouvert au TMS. Maintenant, au-delà de l'opérateur connecté, il y a l'usine connectée. L'usine connectée, la base quand même, la base, et ça, mais ça fait un moment que ça existe, c'est quand même la GMAO qui vous permet de générer l'ensemble des plans de maintenance, c'est-à-dire toutes les tournées qui sont à faire, toutes les interventions de contrôle que je dois faire, d'inspection que je dois mener. C'est toutes les gammes qui sont gérées par la GMAO. Ça permet aussi de, bien sûr, gérer les pièces détachées et de pouvoir les commander, de gérer les stocks, etc. Et ça assure tout le suivi de l'activité des maintenance. Mais ça, en général, vous en avez déjà tous une. C'est juste pour rappeler. Si on passe l'autre sujet sur l'usine connectée, et ça, c'est nouveau, ce sont les twins numériques. Alors, je vous en parle plus en termes d'ouverture que de vraiment solutions utilisables pour le papier pour l'instant, mais l'aéronautique, comment ça s'en servir ? Qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet, grâce à des lunettes de réalité virtuelle, de pouvoir s'entraîner à faire des interventions hors ligne. puisque vous avez un twin numérique, c'est-à-dire que vous avez votre investissement, votre asset qui est complètement numérisé, et ça permet à l'individu de venir intervenir et donc de s'entraîner à réaliser l'opération de maintenance préventive sans arrêter la machine. Donc, c'est vraiment de l'entraînement et c'est vraiment intéressant. L'aéronautique le fait pour les moteurs, par exemple, pour les réacteurs. Et enfin, la dernière chose qui est intéressante sur les usines connectées, c'est tout ce qui touche autour des puces RFID pour repérer les machines et les points d'intervention. Ça veut dire que finalement, aujourd'hui, vos usines sont grandes, les points sont nombreux, et un peu comme les rondes des agents de sécurité, c'est mettre des puces RFID sur des endroits bien précis permet d'assurer que quand je viens, ma tablette, mon téléphone, enfin, mon terminal repère, lit la puce RFID et du coup, ça me permet de pouvoir mettre en automatique l'ensemble des documents, un espace qui correspond à l'endroit où je suis. et comme ça, je suis sûr d'arriver et de pouvoir voir tout ça. Voilà pour faire un rapide tour en quoi le numérique peut vous aider. Le numérique permet de porter l'ensemble des informations auprès de votre opérateur dans l'usine, là où il est en train de travailler et ça permet d'envoyer toutes les informations issues du terrain directement sur l'ensemble de l'entreprise. Voilà. Je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et merci de votre attention. Merci beaucoup, Vincent, pour cette présentation claire et synthétique du sujet. Donc, n'hésitez pas à utiliser le fil de chat pour poser vos questions. On les relènera, on les traitera soit en fin de session, soit on les relènera directement aux intervenants. Donc, j'invite maintenant Jean-Marc Félep à ouvrir son micro et prendre la suite avec la maintenance préventive du système de brûlement inertiel. Oui, bonjour à tous. Donc, Jean-Marc Félep, je suis technico-commercial dans la société Aliment. Donc, Aliment est un fabricant de machines à papier très connues en France et à l'étranger. Nous sommes présents sur le marché depuis 1850. Donc, beaucoup de machines à papier en France et à l'étranger ont été fabriquées, démarrées et mises au point par Aliment. Et là, donc, aujourd'hui, je vais vous parler des avancées qu'on peut faire aujourd'hui sur des équipements spécifiques à la gamme Aliment en utilisant le 4.0 et l'intelligence artificielle. Donc, dans cette présentation-là, on parlera d'un système qui s'appelle la tête de brûlement inertiel. Mais au départ, en fait, je vais expliquer un peu pourquoi Aliment est parti sur cette taxe de développement. Donc, on parle de l'indicité 4.0. Quelles étaient les attentes ? Les attentes. Donc, si vous pouvez passer à la suite. Voilà. Donc, en fait, au départ, c'était des machines connectées tournées pour le bénéfice du client et surtout pour la maintenance. Ça permettait d'améliorer l'efficacité des machines et d'économiser sur les coûts d'entretien grâce à une meilleure maîtrise des arrêts. On voit, par exemple, que, si vous voulez, ce genre d'attentes était liée, effectivement, au développement de la maintenance préventive dont M. Lambert a parlé auparavant pour pouvoir avoir des efficacités plus intéressantes sur ce genre d'équipement. Donc, aujourd'hui, par exemple, pour des machines non connectées et complexes, si le client découvre un problème chez lui et veut un diagnostic complet, c'est toujours on va le faire par téléphone ou par échange de fichiers et puis, souvent, on n'a qu'une image partielle du problème et surtout, on n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants de ce qui a pu créer un problème. Dans bien des cas, on se retrouve à déplacer un technicien sur place qui va faire perdre du temps et va coûter cher à tout le monde. Donc, en fait, l'instrumentation et la collecte des données à distance pour la maintenance permet surtout à un support plus efficace et une prise de décision plus rapide et adaptée pour faire le troubleshooting et pour l'optimisation des coûts de maintenance. Donc, ça, c'était vraiment l'attente. Au départ, c'était vraiment tourner vers le bénéfice du client pour les coûts d'entretien et l'amélioration de ces machines. Next slide, s'il vous plaît. Donc, mais en fait, on se rend compte que grâce à cette connexion des machines, on va avoir aussi d'autres impacts bénéfiques qui vont être pour le constructeur et pour la relation client avec le constructeur. Alors, pourquoi cela ? C'est qu'on va se retrouver sur des machines connectées avec beaucoup d'informations et permettre de limiter les risques dans l'installation des machines nouvelles pour éviter les risques de casse mécanique au départ parce que les gens sur le site n'appréhendent pas parfaitement encore l'outil et peuvent faire des erreurs et faire en sorte de casser le matériel lors de l'installation. Ensuite, on se rend compte aussi qu'on peut, en se basant sur les performances des équipements et des sous-systèmes qu'on a pu installer et grâce au retour des expériences clients, on peut avoir analysé les données et voir les impacts qualité et process sur le produit. Donc là, on a quitté la maintenance proprement dit, mais on est dans l'amélioration de l'équipement et du process. Donc, on s'en compte parce qu'on peut créer des nouveaux indicateurs, par exemple, même des capteurs virtuels pour pouvoir mieux appréhender et faire des réglages plus fins au niveau de la machine elle-même. on prend par exemple un exemple si on voit par exemple que des paramètres de réglage mécanique et de certains outils donnent des caractéristiques physiques différentes sur le papier, on peut ensuite pas substituer mais créer pendant au moins la période de réglage un indicateur virtuel par exemple sur la formation du papier suivant les données données par les relevés du 4.0 donc en fait ça permet de faire des réglages beaucoup plus rapides pour les opérateurs et concernant la qualité du produit par exemple si on connecte un capteur des paires sur la machine et on reboucle les paramètres process on peut prédire la formation du papier avec certains réglages donc pour cela il faut développer ce qu'on va voir un peu plus tard un algorithme basé sur l'historique des enregistrements et le savoir-faire du client pour pouvoir en fait avoir un système qui va apprendre au fur et à mesure de ses réglages et pour voir en fait faire des optimisations donc ça c'est vraiment un débouché supplémentaire qui va au-delà si vous voulez de la de la simple maintenance et de la simple le simple troubleshooting qu'on peut avoir avec une machine connectée on se rend compte aussi qu'on va créer une nouvelle offre de service parce qu'en fait on peut donner des réponses plus rapides et pas forcément faire déplacer physiquement un technicien expert pour régler le problème sur place quand on comme pour Aliment on a des clients qui sont dans le monde entier en Asie aux Etats-Unis en Europe etc. c'est un critère qui est encore plus important depuis qu'on a eu cette pandémie du Covid-19 donc voilà un feu c'est les deux aspects de ce développement du 4.0 chez Aliment donc au départ tourner vers client mais ensuite tourner vers la relation client et les optimisations des paramètres alors pour aller plus vite dans ce développement du 4.0 chez Aliment on a préféré s'associer avec une société spécialisée dans le 4.0 et la société ACOEM sur la page suivante s'il vous plaît voilà pour aller plus vite en fait parce que Aliment est un expert dans le design la construction des machines mais sur le suivi des diagnostics l'intelligence artificielle etc. on n'a pas vraiment d'expertise là-dedans donc pour aller plus vite c'est pour ça qu'on s'est associé à ACOEM pour cela donc les axes de développement étaient la surveillance en continu des aliments critiques comme je l'ai dit pour la maintenance mais aussi dans le développement des algorithmes implantables donc pour pouvoir faire des économies d'énergie améliorer les qualités et améliorer le process et ensuite par la suite comme je vous ai expliqué le développement d'outils virtuels basés sur le traitement de données donc c'est ces trois axes qui sont aujourd'hui en développement chez Aliment et on a commencé à y travailler sur une machine qui est assez complexe mais qui est assez simple vu de l'extérieur mais qui est très complexe au niveau mécanique qui est la tête de branle suite s'il vous plaît donc pour cela donc quelles solutions 4.0 nous avons adoptées pour connecter nos machines donc dans le panel la suite s'il vous plaît dans le panel de Akoem donc en fait on a des des systèmes implantables sur site donc qui sont des capteurs de vibration sans fil pour les process stationnaires ou des systèmes d'enregistrement en plusieurs voies pour les les variables de process donc ça c'est les systèmes qu'on implante ensuite on met en place un cloud pour pouvoir collecter et traiter toutes ces données via alors soit des algorithmes soit juste de la de la collecte de données et par la suite on se retrouve avec un accès client sécurisé pour pour le client et pour Aliment pour pouvoir en fait optimiser ou régler les soucis donc c'est ces trois parties là qui ont été développées avec Akoem pour pouvoir avoir une solution complète dans le système 4.0 chez Aliment donc la tête de branlement Isa donc je vais rapidement vous expliquer ce que c'est parce que je pense que certains dans le webinaire ne savent pas du tout en quoi ça consiste donc avant d'aller un peu plus loin je vais vous expliquer rapidement à quoi ça sert et comment c'est fabriqué donc une tête de branlement c'est un système qu'on va mettre au niveau de la tête de machine sur ce qu'on appelle le rouleau de tête de la toile qui va faire en fait un mouvement d'oscillation perpendiculaire à la toile donc on voit ici en haut à gauche ce que c'est que la tête de branlement toute finie donc c'est une jolie boîte mais à l'intérieur il y a beaucoup de technologies et sur la gauche on voit donc cette tête de branlement qui est en vert est connectée au rouleau et elle lui imprime en fait des mouvements d'oscillation pour pouvoir en fait faire bouger ce rouleau et par la suite sur la table ça permet d'avoir une meilleure répartition de la pâte pour pouvoir améliorer certaines caractéristiques du papier donc sur le petit gif animé on voit en fait la tête de branlement qui est sur la gauche et le rouleau de tête sur la droite où on voit donc on imprime ce mouvement d'oscillation donc les oscillations bien sûr sont réglables en fréquence et en longueur si vous voulez pour pouvoir optimiser le système donc comme on peut aller jusqu'à 600 ou 600 coups par minute on va quand même on peut avoir quand même un système qui peut générer rapidement des vibrations et des casse-machines si on ne contrôle pas parfaitement tous ces mouvements donc toute la technologie que Aliment a développée c'est pour pouvoir créer à l'intérieur de cette tête de branlement un système mécanique qui va empêcher la transmission des vibrations de la machine au reste du bâtiment par exemple sur certaines têtes de branlement de première génération on sait que pour mettre une tête de branlement sur une machine il fallait un socle béton de plusieurs mètres cubes de béton pour pouvoir stabiliser pour éviter que tout le bâtiment vibre avec aujourd'hui avec la technologie qu'on a développée aujourd'hui il n'y a aucune vibration à l'extérieur et la tête de branlement fait justement juste son travail c'est-à-dire ce mouvement d'oscillation du bras pour le roulot de tête donc ça c'est une grosse avancée qui a été faite par Aliment pour pouvoir créer cette tête de branlement ce qu'on appelle le branlement inertiel next s'il vous plaît donc en fait rapidement à l'intérieur d'une tête de branlement vous avez quatre masses excentrées montées sur un chariot avec des lamelles et le système oscille comme une balançoire en transmettant ce mouvement donc grâce à la bielle de liaison au niveau du roulot de tête donc en fait on se rend compte qu'en mettant quatre masses on va annuler les efforts dynamiques au sol parce qu'en fait les masses vont s'annuler au fur et à mesure qu'elles tournent pour éviter justement que tout l'ensemble ne vibre donc on parle quand même de masses qui sont de plusieurs kilos voire plusieurs centaines de kilos donc on se retrouve avec un système qui est relativement simple quand on voit le principe mais complexe parce que on se retrouve avec un matériel robuste mais industriel qui s'apparaît très plutôt à ce qu'on peut appeler de l'horlogerie industrielle c'est-à-dire il faut que ce soit robuste il ne faut pas que ça tombe en panne mais avec des masses en mouvement des lames de torsion des engrenages complexes des accouplements isocynétiques des courroies crantées etc. Donc c'est un système qui est quand même très sollicité et qui a fait son apparition sur les machines depuis très longtemps mais qui est aujourd'hui un outil indispensable pour certaines machines dans la slide suivante on voit par exemple que ces têtes de branlement sont utilisées pour les papiers à haute vitesse et permettent en fait une meilleure formation de feuilles et de certaines caractéristiques mécaniques donc on voit sur cette image des images d'épais enfin de formation de papier avec une tête de branlement à l'arrêt et une tête de branlement en fonctionnement on voit quand même que le papier subit une amélioration grâce à ce mouvement du rouleau de tête donc en fait on se retrouve avec un système qui aujourd'hui devient vraiment indispensable car si le marché demande un épaire comme on voit sur la droite et bien on ne peut plus fabriquer un papier avec un épaire comme sur la gauche ça veut dire que si la tête de branlement est à l'arrêt et bien la machine est à l'arrêt donc ça a devenu vraiment un outil indispensable pour beaucoup de papetiers et un élément critique parce que comme je le dis c'est des masses en mouvement et on peut avoir beaucoup de risques de pannes liés à ça si c'est mal utilisé donc ça c'est pour un peu présenter à quoi ça sert donc on voit dans notre démarche ce qu'on a voulu faire c'était instrumenter modéliser et prévenir en fait tous les problèmes qu'on peut avoir sur une tête de branlement et de façon et pouvoir agir de façon rapide donc pour cela on a mis en place sur la machine plusieurs éléments donc on voit ça sur la prochaine slide donc on a fait d'abord une analyse de cause pour pouvoir en fait définir une stratégie de monitoring ensuite on a fait des instrumentations sur site et une validation en atelier parce qu'on peut faire tourner une tête de branlement sur la machine pour pouvoir faire des simulations de défauts par exemple des réductions de jeu entre les engrenages des problèmes de synchronisation mettre des déroulements usés mettre une courroie crantée usée à l'intérieur pour voir en fait quels sont les indicateurs d'usure qu'on peut ressortir du système et ensuite ça nous permettra suite à ça de faire le monitoring de cette ligne à distance parce que à l'intérieur donc de la machine on va pouvoir mettre plusieurs accéléromètres en divers endroits qui vont pouvoir en fait contrôler toutes les vibrations et alerter en cas de souci donc sur la slide suivante on voit que donc on a mis 12 accéléromètres sur la machine placés à des enfoies stratégiques sur la machine de test et le fameux module MVX qui va connecter les données de ces accéléromètres et faire le traitement des données par la suite pour simuler en gros les pannes donc sur la slide suivante donc on a pu voir on a simulé donc en atelier différentes choses alors on a fait par exemple des jeux d'engrenages restreints et des gens d'engrenages corrects et on voit qu'on a une signature vibratoire différente quand le jeu est restreint ce qui nous permet de signaler en fait et de pouvoir savoir en fait d'où vient le problème un autre exemple c'est que on a il faut rester merci on a l'aliment du rouleau de tête par exemple si l'aliment du rouleau de tête n'est pas conforme on voit aussi qu'on a une signature vibratoire différente ce qui fait que avec tous les accéléromètres qu'on va pouvoir mettre sur la tête de branlement on va pouvoir déterminer un qu'il y a un problème et deux d'où vient le problème et ça c'est vraiment quelque chose qui est très très important parce que ça va vous permettre un de trouver une solution rapide et deux de faire une maintenance plus spécifique je prends un exemple si la pourroie crantée elle elle est abîmée et que les roulements sont corrects c'est pas la peine de changer le rouleau alors la plupart du temps aujourd'hui quand on fait de la maintenance préventive on dit bon il y a un problème il faut de toute façon faire ce qu'on appelle une RG une révision générale et pendant un arrêt machine la maintenance ouvre toute la tête de branlement et change tout la courroie les accouplements les roulements etc maintenant on a fait la révision générale avec ce système là on pourra mieux spécifier l'opération de maintenance qu'on aura à faire et ça c'est vraiment un plus pour le clim donc voilà donc ça c'est encore la partie maintenance dont je vous ai parlé mais comment on peut aller plus loin avec l'intelligence artificielle sur une tête de branlement donc on peut voir dans la slide suivante que les mesures ne renseignent pas uniquement les données pour la maintenance mais on peut bâtir avec toutes les analyses tous les relevés qu'on peut avoir sur une tête de branlement un schéma d'apprentissage et optimiser les réglages process ça nous peut par la suite on peut créer un algorithme qui sert de base à des réglages optimisés en rendement et en réduction d'énergie et de qualité donc on voit là par exemple le schéma qu'on peut utiliser donc on va se retrouver avec des données disponibles un traitement au traitement de ces données-là avec notre connaissance on peut enregistrer les données qui sont spécifiques faire les analyses créer un modèle expérimental et ensuite créer ce qu'on appelle un modèle de comportement et prédire en fait quels seront l'impact de ces réglages sur une qualité de papier par exemple et permettre à la suite d'avoir un modèle implantable sur site et créer ce qu'on appelle l'opérateur augmenté qui lui en fait va pouvoir gérer et optimiser sa machine suivant les données que la tête de brandement va lui donner donc ça c'est vraiment le stade supérieur par rapport à la simple maintenance préventive du système la suite s'il vous plaît donc le bilan et l'expert perspective pour aliment donc on voit que le 4.0 c'est pas un outil uniquement en marketing c'est un développement important pour aliment qui va dans le sens de l'optimisation des procédés et c'est vraiment on répond vraiment à une demande aujourd'hui du marché qui permet aux gens d'avoir beaucoup plus d'opérations basées sur du factuel que basées sur des suppositions disons ça doit être ci qui doit créer ça etc là on se retrouve avec des systèmes qui vont donner des résultats qui seront vraiment tous robustes et permettront une meilleure appréhension des machines cette méthodologie donc j'en ai parlé au niveau de la tête de branlement peut être dupliquée et sera dupliquée sur d'autres systèmes complexes de la gamme comme des presses à sabots des rouleaux à bombée variables ou des enrouleuses et même donc on travaille sur une instrumentation une connectivité en temps réel à distance pour pouvoir faire de la modélisation de procédés spécifiques aux papiers spéciaux et non tissés ça ce sera l'objet d'un webinaire qui aura lieu en janvier où on vous expliquera comment avec un système 4.0 on va pouvoir faire en sorte qu'une machine complexe comme une machine table inclinée en non tissé peut se servir de 4.0 pour optimiser ces réglages et faire en sorte d'avoir surtout de la répétabilité dans les réglages au fur et à mesure des années ça ce qui est très important pour éviter en fait le côté subjectif de l'opérateur qui dit j'ai l'impression que quand je fais ça ça va mieux mais je ne suis pas trop sûr enfin ce genre de choses là en fait on va se retrouver avec des procédés qui seront basés sur de la donnée et qui permettront un réglage optimum dans le temps voilà ce que j'avais à dire sur ce paragraphe donc maintenant si certains d'entre vous souhaitent en savoir plus il ne faudra pas hésiter à me contacter pour parler du 4.0 avec Aliment comme partenaire merci à tous merci beaucoup Jean-Marc Félec pour cette intervention tout à fait intéressante concrète et documentée et donc j'invite maintenant Arthur Cohen de la société e-news à prendre la main sur le sur le dernier sujet de la dernière présentation de ce webinaire je vais arrêter mon partage d'écran bonjour à tous est-ce que vous voyez bien mon écran oui je le vois c'est bon ok écoutez merci merci à tous je sais qu'on a un petit quart d'or donc je vais essayer de faire assez rapide donc on va parler effectivement de maintenance au cours de cette présentation alors d'un maintenance préventive mais pas que aussi des cas un peu plus avancés et pourquoi on a positionné l'IA et l'IoT ensemble parce que c'est deux technologies qui sont complémentaires vous avez l'IoT d'une part qui permet de remonter les données mais ces données n'ont d'intérêt pour améliorer les performances des usines que si on arrive à leur conférer une certaine intelligence et qu'elles puissent être transformées pour être utiles pour les usines et c'est en ce sens et c'est un peu aujourd'hui la mission de e-news c'est justement d'utiliser de combiner ces deux technologies-là pour apporter des réponses digitales et ce de manière assez rapide et agile pour répondre aux différents problèmes de l'usine que ce soit lié à la maintenance ou à d'autres problèmes qu'on peut trouver sur un site de production pour cela on s'appuie aujourd'hui on propose une plateforme IoT intégrée pour pouvoir répondre à ça quand je dis qu'elle est intégrée c'est qu'elle vient répondre à cette problématique-là sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'un projet d'IoT que ce soit depuis la collecte de la donnée jusqu'à sa restitution à travers une application web accessible depuis un navigateur et tout le travail aujourd'hui qu'on cherche à faire pour faciliter la vie des industriels c'est de simplifier au maximum cette démarche-là c'est-à-dire de connecter simplement les machines que l'on souhaite connecter c'est-à-dire modéliser par exemple les algorithmes sans avoir besoin d'un data scientist pour le faire donc dans un environnement dit no code et puis également dans la restitution de ces données donner la capacité aux industriels de pouvoir modéliser l'application business qui le souhaite en autonomie sans avoir besoin de développer une ligne de code HTML pour le faire donc on a cette plateforme-là qui on va dire un peu le tronc commun le backbone on va dire de cette application-là et par-dessus on propose des applications business qui sont chacune individuellement autant de réponses aux problèmes qui sont rencontrés dans l'usine et cette démarche-là en fait les industriels que ce soit dans le secteur papetier ou d'autres aussi des fabricants d'équipements y adhèrent de plus en plus et nous à titre personnel c'est une démarche qu'on observe énormément avec nos clients ce qui a poussé aussi à connecter davantage de machines au cours des derniers mois aujourd'hui on connecte à peu près à peu plus de 1400 d'équipements dans le monde dans le monde entier pour vous donner un peu un exemple concret ça donne quoi au niveau du shop floor finalement on se retrouve avec des opérateurs des techniciens dans lesquels on met entre les mains une application un navigateur web dans lequel ce sont les machines à qui on aura conféré cette intelligence cette intelligence artificielle qui viendront dispenser des recommandations et des actions à réaliser sur le terrain de manière tout à fait concrète et actionnable justement pour pouvoir répondre aux différentes problématiques d'usine alors ici on n'a pas que de la maintenance on a de la prédiction de maintenance en haut on a plutôt à droite problématique de nettoyage là c'est plutôt sur de l'optimisation de processus ou bien aussi dans une logique de collaboration de pouvoir échanger avec ces équipes de maintenance internes ou bien celles qui sont extérieures par exemple qui pourraient celles d'un d'un équipement tous ces différents cas d'usage qu'on va retrouver au sein de cette même plateforme et comme je vous le disais c'est au service de plusieurs types de problématiques dans l'usine donc nous on travaille sur différents sujets que ce soit sur de la performance sur de l'optimisation de processus de production et là le notre sujet et c'est ce sur quoi je vais enchaîner juste après sur la partie la partie maintenance et c'est pour ça que je vous disais que je parlerai de différents sujets autour de la maintenance il y a trois sujets aujourd'hui sur lesquels on intervient et sur lesquels je vais vous parler à travers des cas des cas concrets qui sont la maintenance préventive la maintenance curative et la maintenance prédictive avant cela je vais vous partager un peu voilà ça c'est un slide auquel on échange avec des équipes de maintenance sur les on va dire les étapes les niveaux de maturité qui sont liés à la maintenance connectée une des premières choses qui peut être mise en place lorsqu'on fait appel à de l'IoT et qui ne nécessite pas forcément un niveau de développement très poussé c'est dans une maintenance préventive de passer d'une maintenance préventive dite calendaire à une maintenance préventive basée à l'usage dans une optique d'optimiser la fréquence la fréquence des opérations de maintenance au plus proche du besoin et de l'usure constatée de l'équipement le fait de passer aussi à la partie digitale permet bien évidemment aussi de digitaliser toute la partie papier et d'assurer une traçabilité aussi des opérations qui sont réalisées là sur ce scope là on peut vraiment adresser je ne dirais pas l'exhaustivité mais une grande partie du parc de machines par exemple de l'usine avec un niveau de complexité qui est relativement limité qui permet déjà de mettre un premier pas dans cette logique de maintenance de maintenance connectée le deuxième niveau c'est quand on donne la capacité aux équipements industriels de pouvoir comprendre la situation dans laquelle elle est l'erreur qu'ils sont en train de rencontrer la panne et de pouvoir réaliser un premier niveau de diagnostic afin de réaliser ce premier niveau de diagnostic premièrement et deuxièmement donner une interprétation de ce diagnostic avec des recommandations d'action à réaliser pour les opérateurs et les techniciens l'idée ici elle est assez simple c'est comment je fais pour réduire mon temps de redémarrage machine lorsque je rencontre un problème pour qu'il y ait déjà une autonomie on donne on augmente l'opérateur sur le terrain d'indications qui vont le rendre plus autonome pour déjà résoudre des problèmes qui sont qui ont un niveau de complexité à résoudre qui est assez limité et puis le troisième le troisième point le troisième niveau de maturité c'est quand on va arriver du coup non pas être dans un mode réactif mais plutôt anticipatif avec de la de la maintenance prédictive qui là peut s'appuyer sur deux leviers alors le premier qui n'est pas mentionné sur le slide c'est ce qu'on appelle du machine teaching c'est à dire on apprend à la machine à reconnaître les signes avant-coureurs de sa propre panne là en s'appuyant sur l'expertise soit de l'équipementier ou des équipes de maintenance de l'industrie ou bien quand on ne connait pas qu'on n'est pas capable de décrire ça on fait appel plutôt à du machine learning alors là pour le coup sur lequel on a besoin de jeux de données un peu plus conséquents et grâce à des algorithmes d'apprentissage automatisé on va pouvoir essayer de faire ressortir les événements qui vont précéder cette panne là afin de pouvoir ensuite l'anticiper donc ces trois niveaux de maturité je vais vous les décrire de manière un peu plus concrète à travers des exemples des exemples que nous on a été amenés à opérer à opérer sur le terrain alors on n'est pas dans l'industrie papetière mais c'est juste au moins ça permet peut-être de vous donner une autre perspective ce premier cas c'est dans l'industrie des énergies renouvelables en l'occurrence là on est sur des barrages hydroélectriques au sein du groupe NJ dans une filiale qui est basée dans les Pyrénées et qui partait d'une maintenance préventive très traditionnelle entièrement papier avec des assets qui n'étaient pas du tout connectés et qui rencontraient un problème très simple justement d'indisponibilité de leur site de production parfois sans le savoir car leurs équipes de maintenance intervenaient au mieux une fois par semaine ce qui parfois ils avaient plusieurs jours d'indisponibilité le fait de vouloir connecter leur barrage était parti du principe de vouloir faire en sorte que ce soit le barrage qui appelle le technicien quand il y en a besoin et c'est dans cette logique là qu'on a connecté l'ensemble de leurs barrages donc en se connectant à leurs automates à travers une gateway IoT qui nous remonte les données de fonctionnement et à travers et le deuxième aspect ça a été la digitalisation de leur carnet de maintenance de telle sorte parce que lorsque la machine atteint un certain niveau d'usure ou un compteur qui a atteint un nombre d'heures ou de rotation qui aura été fixé au préalable et bien c'est le barrage qui vient solliciter l'intervention l'intervention sur site donc ça ça a été le premier niveau qui a été mis en place et ça a été mis en place assez rapidement puisqu'on a connecté l'ensemble de leurs parcs et digitalisé l'ensemble de ces fiches d'instruction qui étaient en opération chez eux en l'espace de six mois l'intérêt derrière il est déjà très intéressant puisqu'en fait de fait ils ont réussi à accroître la disponibilité de leur site de production et donc la production d'hydroélectricité qui en découle le deuxième aspect très intéressant de cette démarche là ça a été aussi de pouvoir donner la main à des experts qui n'étaient pas ceux des équipes techniques de maintenance pour pouvoir donner la main à des experts pour qu'ils puissent aller creuser dans les données c'est à dire aller voir ce qui se passe concrètement dans le comportement de ces barrages et ce qui a permis ce qui permet en fait ce qui a permis de mettre en place en complément je dirais du smart alerting c'est à dire on a donné la capacité à ces barrages de détecter des petites erreurs que la PLC ne voyait pas forcément ou que l'automate ne voyait pas des petites erreurs qui étaient un peu des signaux faibles avant des pannes un peu plus majeures et là ce qui est intéressant c'est que typiquement lorsque ces petites pannes surviennent le barrage la reconnaît et les techniciens experts peuvent analyser davantage et là pour le coup ce qui est plus intéressant c'est qu'on arrive à anticiper des pannes qui sont beaucoup plus majeures et ces pannes majeures lorsqu'on parle d'un barrage hydroélectrique ça peut nécessiter des travaux qui vont immobiliser et empêcher la production pendant 2 à 3 mois donc quand on arrive à éviter une panne de ce type là de 2 à 3 mois c'est énormément de disponibilité qu'on vient préserver finalement pour cette pour le client et du coup voilà c'est typiquement 30 à 50% de revenus sur un barrage annuel qu'on est capable d'économiser ou en tout cas de maintenir en empêchant ce type de pannes le second exemple dont je parlais c'est plutôt sur la maintenance curative alors là on change de monde on est plutôt dans le milieu de la production agroalimentaire sur des machines complexes alors là ça pourrait être sur l'agroalimentaire ça pourrait être sur d'autres machines de type complexe le principe c'est ce que je vous détaillais dans l'étape 2 des étapes de maturité et le suivant c'est comment on donne la capacité à la machine de reconnaître de comprendre la panne qui arrive et de donner un diagnostic donc là on a mené avec les experts à la fois des fabricants de machines mais aussi de l'industriel ce qu'on appelle une route cause analysis qui permet en repartant des 10 pannes les plus fréquentes quelles étaient les routes de cause les causes racines les plus fréquentes et quelles actions on pouvait associer à ces routes de cause là derrière donc là sur les 10 pannes en question on a identifié 80 routes de cause différentes et à chacune de ces 80 routes de cause des fiches d'instruction un diagnostic que la machine est en capacité de pouvoir de pouvoir de pouvoir réaliser là l'intérêt il est extrêmement extrêmement rapide il n'y a pas forcément alors sauf qu'on est sur des problèmes très complexes mais sur des problèmes qui sont plutôt mineurs on arrive à aider l'opérateur ou la personne qui est au niveau de la machine à pouvoir résoudre le problème sans avoir à faire appel à un technicien de maintenance ou bien à l'équipementier et là en l'occurrence dans notre cas on était sur des machines d'embouteillage qui opèrent à 80 000 bouteilles par heure lorsque vous êtes à cette vitesse-là et ces cadences-là lorsque vous perdez une heure deux heures trois heures ou x heures de production vous êtes plutôt content quand vous arrivez à redémarrer les machines plus rapidement parce qu'il y a une haute disponibilité qu'il faut maintenir la modélisation de ces routes-causes elle se fait comme je disais sur la plateforme dans un environnement on peut créer ces algorithmes-là en autonomie soit nous on le fait en prestation de service mais nous nous avons des clients qui sont fabricants de machines par exemple qui le réalisent par eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de compétences de data science pour pouvoir le faire et c'est totalement réalisable dans cet environnement-là Le troisième et dernier exemple dont je voulais vous parler c'est sur la maintenance prédictive l'appareil on est sur un contexte similaire de machines d'embouteillage sur la maintenance prédictive on ne cherche pas à faire de la maintenance prédictive sur l'ensemble bien évidemment de la ligne de production ce serait aujourd'hui très très difficile à réaliser on cherche vraiment à faire de la maintenance prédictive sur des points très précis des points critiques de la machine en l'occurrence sur une machine d'embouteillage ça va être la vanne de remplissage la vanne de remplissage elle s'use avec le temps elle s'use ça pose des problèmes en termes de qualité ça peut provoquer des arrêts de production qui sont très problématiques tout l'objectif ici c'était d'aller au-delà des recommandations de l'opérateur pardon de l'équipementier de passer d'un renouvellement annuel de l'ensemble des vannes à un renouvellement spécifique des vannes quand c'est nécessaire surtout de pouvoir anticiper ces pannes-là et dans cette problématique-là ce qui était intéressant et ce qui a pu être réalisé c'était plutôt dans une approche de machine learning sur laquelle ça faisait déjà quelques mois on disposait d'un peu plus d'un an de données chez ce client-là ce qui nous a permis de voir de pouvoir modéliser si vous voulez le comportement de chacune des vannes selon les usines où elles étaient produites c'est-à-dire selon qu'on remplisse de l'eau ou du Coca-Cola bien évidemment la vannes ne va pas avoir forcément le même comportement donc déjà on a pu mettre en place des plans de maintenance qui vont être spécifiques en fonction des conditions de production donc en fonction de chaque usine et le second point qui était très intéressant ce qu'on a pu mettre faire ressortir de cette analyse-là à travers d'un point de vue algorithmique c'est de pouvoir justement détecter suffisamment à l'avance la déviation en fait de ce temps d'ouverture de la vannes qui était un peu notre variable critique qu'on cherchait à monitorer à suivre de telle sorte qu'une semaine à l'avance l'usine est prévenue que la vanne par exemple numéro 47 sachant qu'on est sur des machines où il peut y avoir jusqu'à 120 vannes cette vanne-là pose un problème elle va bientôt poser un problème en termes de qualité ou de productivité et il est temps de la remplacer au cours d'un arrêt de production qui est prévenu au calendrier de l'usine donc là on évite les arrêts de production inopinés et puis surtout on permet aussi d'optimiser les achats de pièces détachées en l'occurrence ces vannes-là je suis allé assez vite puisque je vois que j'ai légèrement dépassé l'heure juste pour information et par rapport à ce dernier cas que je viens de vous décrire on va publier pas plus tard que demain on publiera un article de blog qui détaillera ce cas en détail en tout cas je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous souhaitez avoir plus amples informations merci beaucoup Arthur pour cette présentation très très intéressant en effet Sous-titrage Société Radio-Canada